Je vous remercie de l'invitation à ceux qui ont organisé cet événement. Je veux remercier aussi les étudiants, vous qui ont pris l'heure, les deux heures, les trois heures pour venir nous écouter. Je pense que c'est déjà un bon signe que vous avez ce courage, mais aussi cette passion de tout ce qui est international. Je vais dire déjà que vous êtes des initiés. Le fait d'être ici et non pas ailleurs, je pense que vous êtes sur la bonne voie. Donc félicitations. Je suis conçu des Etats-Unis à Bordeaux, mais disons-le, ma circonscription est beaucoup plus large que Bordeaux ou même l'Aquitaine. J'ai aussi deux autres régions dans ma circonscription, dont le Poitou-Charentes et le Limousin. Et l'essentiel de mes activités consiste d'intervention telle que celle-ci, parler de mon pays, les opportunités qui existent. Voilà, j'ai tout dit. En fait, il y a des opportunités aux Etats-Unis, je pense toujours, malgré la crise et tout ça. Je fais énormément d'interventions dans les lycées, les universités, même les collèges à propos de la vie aux Etats-Unis, ce que c'est, qui sont ces Américains. Et je tente aussi, avec des amis comme Frédéric, de mieux comprendre les possibilités commerciales, économiques en Aquitaine, mais aussi de montrer aux entreprises, aux investisseurs français, qu'il y a des possibilités aux Etats-Unis. Donc, on travaille étroitement avec la Chambre de commerce, les agences d'investissement et nos collègues aux Etats-Unis qui essayent d'attirer l'investissement français aux Etats-Unis. Et bien sûr, je m'occupe des ressortissants américains dans ces trois régions, ces Américains qui ont besoin de passeports, d'actes de naissance pour leurs enfants et qui ont besoin, des fois, rarement quand même, des visites du consul dans les maisons d'arrêt parce qu'ils ont fait quelque chose de méchant. Frédéric Voringer, j'étais jusqu'à un passé tout récent directeur international adjoint pour la CCI de Bordeaux. Et maintenant, nous créons une structure qui s'appellera CCI International Aquitaine, dont je vais prendre la responsabilité et qui accompagnera les entreprises à l'export sur l'ensemble de l'Aquitaine, donc qui mettra en commun les différents services d'aide d'appui à l'export des différentes CCI départementales, donc depuis le Pays-Basque, le Béarn jusqu'à la Gironde. Qu'est-ce que c'est qu'une chambre de commerce et d'industrie ? C'est un animal un petit peu bizarre qui est un croisement du privé et du public. C'est un organisme public parce que nous remplissons une mission de service public, mais nous sommes gouvernés par les entreprises, c'est-à-dire que les chambres de commerce sont administrées par des élus et ces élus, ce sont les chefs d'entreprise qui les désignent. On ne peut pas dire que ce soit des taux de participation à couper le souffle parce que les entreprises ont souvent d'autres préoccupations et puis ont du mal à se mobiliser et à comprendre l'intérêt des chambres de commerce. Donc j'espère au moins ce soir pour peut-être de futurs entrepreneurs que vous êtes vous convaincre de l'utilité des chambres de commerce qui ont un rôle obligatoire par la loi. C'est le centre de formalité, c'est-à-dire que lorsqu'on crée une entreprise, lorsqu'on la transmet, on doit passer par la chambre de commerce. Et puis un rôle entre guillemets facultatif qui est celui qu'on se donne de pouvoir accompagner les entreprises qui le veulent et notamment en ce qui me concerne à l'international. Évidemment, nos principales clients entre guillemets, ça n'est pas les grosses entreprises par exemple de l'aéronautique. Dassault n'a pas besoin de nous pour vendre ses rafales, quoique ils pourraient peut-être nous demander parce qu'ils ont du mal à les vendre tout seuls. Mais en tout cas, ces grandes entreprises sont structurées avec un service export, donc elles n'ont pas besoin d'aide de notre part. Par contre, quand il s'agit de PME, qui n'ont pas forcément encore été à l'export ou qui n'ont pas encore mobilisé des ressources dédiées pour l'export, il y a un certain nombre d'outils, un certain nombre de bonnes pratiques, un certain nombre d'erreurs à ne pas faire, un certain nombre de contacts, de réseaux à l'étranger qu'on peut leur proposer. Et c'est à cela qu'on les aide. Ça peut être de l'appui individuel sur leur projet pour identifier par rapport aux produits qu'ils ont les marchés cibles. Et puis ça peut être de manière collective en emmenant plusieurs entreprises lors des missions à l'étranger parce que ça crée un effet de groupe qui peut leur permettre d'échanger sur leurs expériences avec des entrepreneurs qui ne sont d'ailleurs pas forcément dans leur secteur. Mais enfin, c'est toujours mieux de débarquer en groupe qu'y aller tout seul parce qu'arriver avec son attaché caisse pour la première fois à l'aéroport d'Oulon-Bator, ça peut être un grand moment de solitude. Voilà notre rôle dans le service international de la Chambre de commerce de Bordeaux et bientôt de l'Aquitaine. Bonsoir, Thierry Gramont. Je suis responsable d'export pour la maison Cuvelier. Il y a une petite différence avec la brochure. J'ai travaillé 7 ans avec le Célie des Dauphins que j'ai quitté au mois de juin, juste après Vinexpo, pour revenir à Bordeaux. J'interviens ici comme ancien étudiant de l'université Bordeaux 3 puisque j'étais ici de 1991 à 1996. Et je travaille actuellement pour l'un des 400 négociants bordelais en vin comme responsable d'export. Et je pourrais, si vous avez des questions, vous parler de ce que c'est que de parcourir le monde pour rencontrer des importateurs et faire en sorte que les produits de cette région soient distribués sur les marchés export. Moi, je suis Yasmine Delia-Greffenstein. J'interviens ici aussi dans mon rôle actuel de chargée de mission au comité régional de tourisme de l'Aquitaine. Notre travail consiste à travailler à la fois le grand public, mais aussi les professionnels de tourisme, qui sont les journalistes, ainsi que les tours opérateurs. Et donc, notre travail consiste à établir des stratégies marketing auxquelles on se tient. Nous avons un nouveau plan qui commence maintenant en 2012 qui va jusqu'en 2015, qui élargit notre travail sur les clients internationaux, c'est-à-dire les marchés traditionnels voisins de la France, la Belgique, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, un peu aussi, l'Allemagne, les Pays-Bas, mais aussi d'aller plus loin, les pays lointains, comme on les appelle, c'est-à-dire les briques, sauf le C. Nous allons au Brésil, nous allons en Inde, en coopération d'ailleurs avec la Chambre de commerce de Bordeaux. Et notre travail, c'est l'international, ce sont les déplacements, c'est parler anglais, c'est parler allemand, c'est parler français, pas toujours correctement, quand on a l'origine allemande que j'ai, même si je suis passée par la faculté de Bordeaux. C'est un travail très riche d'échanges, pour lequel il faut beaucoup de curiosité, pour lequel il faut suivre ces passions, dans lesquels l'ensemble de nos connaissances générales sont très utiles. Bordeaux et l'Aquitaine sont effectivement un formidable terrain de promotion touristique. Voilà, je passe dans un premier temps. Bonsoir. Donc moi, j'ai été également formée à l'université de Bordeaux-Trois, où j'ai fait une maîtrise de chinois dans un premier temps. Et ensuite, j'ai complété mon cursus avec un DUSS à l'époque, à l'ISIC, un DUSS communication des organisations. Mon projet professionnel était de mettre ma connaissance de la langue et de la culture chinoise au profit de la collectivité, avec en tête l'idée d'aider les PME, PMI, les accompagner à entrer sur le marché chinois. Donc l'ISIC, pour moi, entre mes études de langue et de civilisation chinoise, et puis entrer sur le monde du travail, l'ISIC, pour moi, était le pont nécessaire entre les études purement théoriques et puis entrer dans le monde de l'économie, on va dire. J'ai réalisé ce projet professionnel en travaillant d'abord en stage de fin d'études à la Chambre régionale de commerce et d'industrie, et puis ensuite, j'ai été recrutée par le Conseil régional d'Aquitaine, où j'ai été envoyée pendant six mois en Chine. Donc ça, ça a été mon premier contact avec l'international. Une très belle expérience, mais j'étais quand même assez jeune. Et je suis rentrée en France, je suis rentrée en France en Aquitaine. J'étais au Conseil régional à une période de changement politique. Donc les projets sur lesquels j'étais n'ont pas été prolongés. Et donc je suis ensuite, pour des raisons de vie privée, je suis restée ici à Bordeaux, j'ai travaillé dans différentes entreprises en communication, Calisto-Europlasma, et ensuite Quash, qui est un chantier naval, qui se trouve sur le bassin d'Arcachon, où là, j'ai passé quatre ans, j'ai mis en place le service de communication sur un métier qui est la communication produit. Donc une approche plus marketing, et comment est-ce qu'à partir d'un produit, comment je vais faire pour aider les commerciaux à le vendre ? Et de cette expérience chez Quash, j'ai été recrutée ensuite par une entreprise italienne qui cherchait un profil de quelqu'un qui connaisse bien le secteur, et qui est une approche interculturelle. C'est une entreprise qui fait 83% de son chiffre d'affaires à l'export. Et voilà, je les ai rencontrées dans un cadre professionnel, sur un salon, et je ne leur ai plus, et ils m'ont démarché pour que je les suive en Italie. Donc je suis partie à Milan, il y a presque quatre ans maintenant, et donc là-bas, je suis responsable du service communication marketing plutôt, puisque là aussi, c'est vraiment de la communication produit. Donc on a un nouveau modèle, enfin on fait à peu près cinq à six nouveaux modèles de bateaux par an, et on définit une stratégie chaque année pour chacun de ces bateaux, en fonction des cibles, comment est-ce qu'on va aider les commerciaux et les concessionnaires à les vendre. Alors pour vous donner une idée, c'est un réseau d'une centaine de concessionnaires dans le monde, et dans 26 pays. Voilà, donc il y a bien entendu une approche interculturelle, puisqu'on ne traite pas de la même manière des journalistes allemands ou des journalistes espagnols. Et puis j'ai aussi, on pourra en débattre peut-être, le fait d'être française et de vivre en Italie au quotidien, dans une entreprise italienne. J'ai été confrontée à toutes les problématiques de différences culturelles quotidiennes, de comportements, de comment est-ce qu'on dit quoi, et comment est-ce qu'on réagit dans certaines situations. Voilà. Merci beaucoup pour cette première présentation. Je crois que la question qu'on peut se poser en vous écoutant, c'est en quoi, dans un premier temps, votre cursus, vous avez un peu répondu, Madame Dupuis, mais en quoi votre cursus vous a amené vers cette activité liée à l'international ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, effectivement, j'ai commencé à répondre. Ce n'est pas seulement le cursus, c'est aussi l'ouverture qu'on peut avoir ou l'attirance. Moi, j'ai toujours eu en tête d'aller travailler à l'étranger, et d'aller me frotter aux autres cultures. Voilà. C'est plus l'envie, la volonté, que le cursus, en réel. Pour moi, c'était en fait, j'étais toujours une touriste dans l'âme. Mes parents, ils m'ont amenée ici, en Gironde, depuis l'âge de 5 ans. Et j'ai tellement pris plaisir à vivre dans cette région que mon objectif en tant que lycéenne, c'était venir à Bordeaux et de faire ma vie ici. Donc c'était très, très clair pour moi dès le début, en fait. Donc j'ai tout mis en œuvre pour suivre, d'ailleurs, toujours dans ma vie, mes passions. Ça, c'était clair et net. J'ai toujours eu des pulsions personnelles qui m'ont fait aller plus tôt là que là. Et j'ai donc fait, après le bac, je suis venue à Blaille faire une année de fille au père. Donc à 18 ans, j'étais tout d'un coup mère de trois enfants, trois garçons, qui par moments, voilà, étaient assez difficiles à gérer. L'âge de 18 ans, on n'a pas vraiment la tête à ça. Donc après, j'ai fait mon cursus université entièrement ici à Bordeaux-Trois. J'ai fait d'abord l'être moderne. C'était un flop pour moi. En étant allemande, je n'avais pas les compétences linguistiques que j'ai actuellement. Et donc j'ai décidé, au bout d'un an d'échec, de difficulté, de changer. Et je me suis orientée tout simplement vers l'allemand. J'ai fait des études d'allemand. Jusqu'à la maîtrise. Et par la suite, j'ai fait une année de préparatoire d'ISIC. Pour des raisons d'affinité, je n'avais pas vraiment envie de continuer là-dedans, bien que je sois maintenant dans la communication. Et je me suis orientée vers un DESS d'aménagement et des gestions de stations touristiques. Et là, j'étais chez moi, en quelque sorte. Là, c'était mon réseau, mes ambitions de voyage. J'ai voyagé en Inde, au Laos, en Thaïlande, en Afrique à plusieurs reprises. L'Europe, j'y connais quasiment tous les pays. Ça a été toujours quelque chose de très important pour moi, que je me sente un peu perdue dans la vie. C'était pour moi très, très accrocheur. C'est là où vraiment je me sentais chez moi. Et donc, c'était important pour moi de suivre mes envies. Pour les stages que j'ai ensuite engagés, c'était pareil. J'ai fait énormément de stages très divers et variés. J'étais dans la presse, à Sud-Ouest. J'étais dans les imprimeries, parce que j'ai toujours aimé la littérature. Je faisais de la musique, donc j'ai faisais aussi des stages à la radio. J'essayais de m'orienter toujours vers des choses que j'appréciais, dans les associations de surf, dans des associations de VTT, même si ça terminait parfois en accompagnant des personnes par des crises de titanie en pleine forêt, hortinaise, à 12 kilomètres d'un téléphone. j'ai toujours essayé de vivre mes expériences avec une certaine intensité, je dirais, jusqu'à ce que le DECS, l'aménagement de gestion de stations touristiques, arrive à bien me cibler vers quelque chose qui, en plus, à Bordeaux, était une chance inouïe, parce que nous avons effectivement un terrain autour de nous qui prête à la promotion. J'ai fait beaucoup d'expériences aussi dans le vignoble, à l'entour, j'étais toujours intéressée par le vin, par le commerce, et par l'ouverture que le commerce viticole représente sur Bordeaux. Je ne me suis jamais sentie, en fait, aussi bien accueillie à Bordeaux que dans d'autres villes françaises, parce qu'effectivement, j'ai fait aussi Toulouse, mais en dehors de ça, je connais bien la France, mais je n'ai pas habité ailleurs. Pour moi, Bordeaux, je ne sais plus qui l'a dit, c'est la ville la plus au nord des villes du sud de la France, avec une culture franchement anglo-saxonne dans laquelle on peut vraiment bien se sentir en tant qu'allemande, mais je me sens effectivement quand même aujourd'hui très très bordolaise, avec cette ouverture sur le monde qui a permis le trafic, disons-le, négrier, et le trafic commercial partout dans le monde, je pense que c'est quelque chose que vous vous connaissez aussi dans le milieu du vin. Ça a apporté énormément de richesses en termes d'ouverture sur la ville et aussi sur les touristes que nous recevons ici à Bordeaux. Je passe mon micro. Merci. Pour ma part, l'ouverture à l'international, ça s'est fait dès mon entrée à l'université, puisque je pense que j'ai fait LEA, donc on ne rentre pas dans ce cursus si on n'est pas animé par une ouverture à l'international. Ensuite, ça s'est confirmé avec un voyage Erasmus en Allemagne pendant un an. Ça, c'est ce qui permet vraiment, lorsqu'on n'a jamais vraiment trop quitté son pays, de s'ouvrir, d'être confronté aux autres et puis de s'imprégner vraiment d'une autre culture. C'était dans le sud-ouest de l'Allemagne, près de Mayence. Ce que j'ai confirmé par la suite, puisque après ma maîtrise, je suis reparti faire un programme qui était subventionné par la fondation Bosch, qui dépend directement de l'entreprise Bosch. Et donc là, pendant ces quelques années, j'ai vraiment eu le souhait de me spécialiser sur la culture et le marché allemand. Et plus loin, ensuite, on va dire, de m'orienter vers une carrière professionnelle consistant à vendre les produits qui représentent l'excellence française. Voilà, c'était le projet professionnel tel qu'il s'est dessiné à cette époque. Et naturellement, le vin a entré tout à fait dans cette optique. Pourquoi l'international ? À l'âge que vous avez, j'avais envie de changer le monde. J'espère que c'est le cas pour un certain nombre d'entre vous. Ça s'est traduit par le fait de partir travailler pour des organisations non gouvernementales, naturellement, à l'étranger, en ex-Yougoslavie, en Afrique. puis ensuite, dans un cadre un petit peu plus compatible avec ma situation familiale. Alors, même si je n'ai pas été aussi vite que Jasmine en termes de famille, mais il y a un moment donné où les organisations non gouvernementales ne permettent plus forcément de vivre avec femmes et enfants. Donc, j'ai continué avec la Commission européenne, mais toujours à l'étranger, dans le cadre de programmes d'aide au développement. comme j'avais par ailleurs une formation, à l'origine, une formation en génie civil et que j'avais pratiquée en France dans ce domaine-là, j'ai décidé de... Quand nous avons décidé de rentrer en France, j'avais le choix, effectivement, de reprendre un travail plus classique, entre guillemets, dans le bâtiment et les travaux publics. Ce n'est pas le choix que j'ai fait. J'ai choisi de continuer à travailler à l'international et justement aux échanges. Alors, les échanges internationaux, ils peuvent se faire de manière, je dirais, solidaire, d'aide au développement, mais ils peuvent aussi se faire de manière économique. C'est aussi un moyen de créer de l'emploi ici, de créer de l'emploi là-bas. Et c'est donc tout naturellement que j'ai pris ce travail à la Chambre de commerce qui permet justement d'aider au développement de ces échanges internationaux. Je m'associe à ceux qui parlent de passion. Moi, je suis tout à fait d'accord. Si vous n'êtes pas intéressé, vous ne savez pas cette passion pour votre métier, pour votre travail, que ce soit dans le bénévolat ou dans n'importe quel domaine, pensez à changer de métier. On est trop nombreux. Moi, je ne suis pas parmi ceux des « on », mais je pense qu'on est quand même trop nombreux à se rendre compte chaque matin pourquoi je pars au travail. et je déteste ce service. Je déteste mon chef de service. Je déteste ceci. Pourquoi ne pas changer ? Et justement, moi, comme je pense la quasi-totalité des intervenants, peut-être que je ferai toujours un parcours zigzag qui a peut-être un peu à faire ou rien à faire avec ma formation, mon cursus, qui était un « bachelor's degree » à l'Université de Californie en relations internationales et en littérature française. Qu'est-ce que cela a à voir avec la diplomatie ? Surtout que j'ai entamé un métier tout à fait différent, celui de journalisme, en 13 ans. Mais quelque part, on accumule un savoir-faire, on comprend finalement qu'il y a ce qu'on appelle en anglais « transferable skills ». Qu'est-ce que ça donne en français ? Des atouts, des connaissances « transferable skills », des compétences transférables, donc le prix de traduction. Et j'y crois. Un jour, j'étais journaliste, le lendemain, j'étais diplomate et c'était une transition plutôt facile qui avait peut-être quelque chose justement à faire avec ce que j'avais appris non seulement à l'université, donc un cursus qui était bien organisé, mais aussi avec ce que j'ai fait à l'extérieur, extra-muros, si je peux dire, et aussi quelque part, le fait d'avoir grandi en France m'a permis de mieux comprendre une autre culture, un autre continent. J'ai aussi vécu en Afrique avant même de rentrer aux États-Unis pour poursuivre mes études universitaires. Mais ne pensez pas uniquement au cursus. Le cursus, c'est vrai, c'est bien établi, il y a des professeurs qui travaillent pendant des nuits et des nuits pour qu'on soit bien organisé, qu'on suit des pistes bien claires. je pense à ceux qui ont travaillé sur des cursus. Mais n'oubliez pas l'expérience, une fois de plus, extra-muros, on en a parlé, des stages, surtout des stages qui vous apporteront une expérience pour que vous puissiez voir de l'intérieur. Si on avait un stage au consulat, j'allais vous le proposer, mais imaginez le monde du travail, alors que vous êtes toujours étudiant, étudiante, le fait de passer un jour, une semaine, plusieurs mois au sein d'une entreprise, au sein d'un consulat, voir comment ça se passe, qui communique avec qui, qui a quelle attente de vous en tant qu'employé, en tant que stagiaire, je pense que c'est très très important. Et puis prenez des risques, s'il vous plaît, prenez des risques. Si un métier ne vous plaît pas, quittez-le aussi vite que possible. Essayez quelque chose d'autre. Je pense qu'il y a encore cette souplesse dans la vie qui nous permet de virer à droite alors qu'on pensait qu'il n'y avait qu'un chemin à suivre droit devant ou encore virer à gauche s'il y a quelque chose à gauche. Moi, je l'ai fait. Je pense qu'on est nombreux à l'avoir fait et peut-être qu'on le fera toujours. Moi, j'ai toujours l'idée de devenir pâtissier un jour. Merci beaucoup. Mais je rebondis sur ce point. C'est très intéressant. C'est vrai qu'on insiste beaucoup, de plus en plus, sans depuis quelques années à l'université sur cette importance des stages, des expériences hors des murs de l'université. Mais est-ce que vous ne pensez pas quand même que ces compétences transférables dont vous parlez résultent aussi d'un certain format mentis donné justement par l'université et par le fait que ces étudiants ont aussi une façon de travailler particulière parce qu'ils ont été formés dans une université telle qu'est la nôtre aujourd'hui ? Est-ce que vous pensez que ces cursus finalement ont aussi une importance dans ce choix vers l'international ? Moi, je trouve effectivement que c'est très difficile lorsqu'on sort du lycée de pouvoir s'orienter dans une carrière professionnelle. Pour moi, c'est quasiment impossible. Mon père, il m'a toujours dit Yasmine, je te fais confiance et c'est toi qui dois surtout avoir confiance en toi. C'est vrai qu'à 18, 19 ans, 20 ans, on n'a pas vraiment la confiance en soi. On ne sait pas ce qu'on vaut, on ne sait pas vers quoi s'orienter. Et moi, j'ai considéré mes premières années d'études ici comme des années d'orientation en fait. Je me rappelle toujours au combien j'étais totalement perdue dans ces couloirs-là. J'ai visité un peu tout à l'heure parce que ça fait des années que je ne suis pas revenue. C'est toujours aussi perturbant parce qu'on est lâché dans la nature et on ne sait pas où aller. Et je pense qu'il y a une grande qualité de pouvoir travailler à l'université de Bordeaux. Mais quand on arrive, c'est énorme. Et donc, il faut énormément de rigueur et de discipline par rapport à soi-même pour pouvoir se mettre à ce rythme de travail et de savoir aussi est-ce que ce que je travaille aujourd'hui va vraiment me servir. Et en fait, on se rend petit à petit compte dans sa vie professionnelle que le petit stage qu'on a fait de deux semaines par-ci ou par-là va rebondir, va revenir, va finalement représenter des expériences qui nous amènent vers quelque chose. Mais il faut vraiment se laisser un tout petit peu planer les premières années de ces études pour mieux pouvoir dégager en fait vers quoi on veut s'orienter. Je crois qu'il faut surtout ne pas avoir peur. Il faut prendre confiance en soi. Moi, j'ai toujours travaillé en parallèle. J'ai mis plusieurs années d'études que le cursus normal. J'ai quitté l'Allemagne effectivement en voulant être indépendante, autonome. Ça m'a coûté effectivement l'amitié avec mes parents. Et j'étais obligée de travailler à côté. Donc, mon cursus était plus long que les autres. Ce n'est pas trop grave parce qu'en même temps, je voulais toujours aussi aller à la rencontre des autres. Et les voyages que je faisais à l'époque, c'était... Il fallait que je gagnais de l'argent pour ça. À côté, il y avait la fac. Mais je voulais absolument aller voir le Cambodge. Je voulais absolument voir le Vietnam. Je voulais absolument voir le Cameroun. C'était quelque chose qui était plus fort que moi. Donc, je pense qu'il faut vraiment savoir ce qu'on veut. Se dire, j'ai qu'une existence. Ma vie, c'est la mienne. Il faut aller de l'avant. Personne ne peut me dicter quoi que ce soit. Nous vivons en démocratie, heureusement, chez nous, ici. Et donc, allez-y là où vraiment le vent vous pousse. Oui, moi, je voudrais rebondir sur ce que disait M. le Consul par rapport au cursus. Très certainement, on a encore en France une certaine rigidité d'esprit sur suivre une filière et faire un métier. Et effectivement, on le dit, et ce n'est peut-être pas que des idées reçues sur le fait « Ah, ben oui, mais maintenant, je suis dans ce secteur-là, alors je suis coincée dans ce secteur-là ». Et c'est très certainement hier soir, je dînais avec un journaliste norvégien vraiment impressionnant, 68 ans, qui a fait une multitude de métiers, mais vraiment une multitude de métiers. Et donc, je crois que c'est assez anglo-saxon le fait de pouvoir changer facilement de filière et de métier. Mais c'est vraiment quelque chose auquel il faut croire et qui est tout à fait possible. Et bon, vous nous posez la question sur le cursus, mais j'ai fait une maîtrise de chinois et je suis directeur marketing dans une entreprise italienne dans le secteur nautique, alors je ne parlais pas italien. Tout à l'heure, on avait un ancien étudiant de l'ISIC qui a fait une maîtrise de philosophie et qui aujourd'hui vient de passer un master de métier bancaire et qui est directeur d'agence La Poste à Blancfort. Donc, tout ça pour rebondir, aussi bien sur M. le consul que sur Yasmine, sur le fait que ce qu'il porte, c'est ce qu'on est avant tout. Et c'est un message très positif que j'ai envie de passer aux étudiants parce que ce que vous êtes, c'est ce qui vous rend différent. Il faut savoir, l'université vous apprend à vous adapter, vous apprend à détecter des signes et à les analyser et à en faire la synthèse. Tout ça, ça va vous aider à vous adapter au monde du travail et à prendre un métier sur le terrain, etc. Mais avant tout, ce qui va faire la différence, ça va être vous. Ça va être que vous n'êtes pas le même que votre copain et qu'il va trouver un autre boulot qui lui conviendra plus à lui. Donc, vraiment, avoir cette confiance de croire en ce qu'on aime, en ce qu'on voudrait et d'essayer. Et puis, ça ne marche pas. Mais quand ça ne marche pas, ça vous amène ailleurs de toutes les manières. C'est ça qui est magique dans la vie. C'est qu'en fait, la vie, elle se déroule quand même. C'est un peu philosophique, ce que je dis. C'est pour répondre sur la question cursus. Voilà. Ce qui est vraiment important... Ah oui, moi, je me souviens quand j'ai été étudiante, c'est pour ça que j'ai accepté de venir, c'est que j'étais... Pas perdue, mais en tout cas, j'avais une espèce d'angoisse. Je savais qu'on était complètement coupés du monde du travail et que tout le monde nous ressassait. Ah oui, mais à l'université, on n'apprend pas à s'intégrer dans le monde professionnel, etc. Et donc, j'étais avide d'échanges avec des gens qui travaillent et je me demandais comment faire. Vraiment, il ne faut avoir aucun complexe à être formé à l'université parce que c'est avant tout un apprentissage de méthode de travail et qu'on étudie les sciences de la communication ou les lettres modernes ou la philosophie. on apprend à réfléchir et on se cultive. Généralement, on n'utilise, en tout cas dans son premier boulot, qu'à peu près 5% de ce qu'on a appris, que ce soit à l'université ou ailleurs. Et je pense que tout le monde fait ce constat-là et que 5%, c'est juste parce que je ne veux pas être expulsé de la table ronde par les organisateurs. Donc, je ne peux que confirmer ce qu'on dit sur les méthodes de travail. Mais c'est surtout, dites-vous bien qu'on l'a entendu avec les parcours, les circonstances amoureuses, familiales, politiques, etc., vont faire que vous allez de toute façon ne pas faire ce que vous aviez prévu de faire. Et qu'à un moment donné, vous allez vouloir aussi saisir des opportunités. Que ce que vous avez envie de faire à 20 ans, ce n'est pas ce que vous aurez envie de faire à 30 et ce n'est pas ce que vous aurez envie de faire à 40. Donc, après, si vous êtes prêt à prendre des risques, comme le disait Joël, et prendre des risques, c'est avoir su s'exposer par des stages ou par des expériences dès le début, donc être sorti du cocon de l'université, vous saurez vous adapter au changement de vos goûts, de vos circonstances familiales. Il y a peut-être une seule chose qu'il faut apprendre tôt, parce qu'après, c'est trop tard, et c'est les langues. Parce que ce n'est pas à 40 ans que vous vous mettrez à l'anglais. Et, alors, aujourd'hui, soit 10 ans, on apprend l'anglais aux enfants à 10 ans. Bon, il faut voir le niveau des cours d'anglais en primaire et en secondaire. Vous n'allez pas forcément être arrivé à l'université avec un bon niveau, mais c'est maintenant qu'il faut l'avoir. Donc, débrouillez-vous, passez vos soirées, regardez des films américains, ou allez vous balader à l'étranger, ou faites-vous des amis d'autres cultures, ou allez mettre la main sur toutes les possibilités d'échange, Erasmus ou autre, mais apprenez les langues maintenant. Ensuite, vous avez ici un disque dur. Peu importe la taille au début, au bout d'un moment, il se remplit. C'est-à-dire que quand vous aurez le dossier argent, le dossier enfant, le dossier parents qui vieillissent, etc., qui seront remplis, il n'y aura plus beaucoup de place pour les langues. Donc, il faut les mettre là-dedans quand il y a encore de la place dans la mémoire vive. Et moi, j'ai appris facilement l'anglais, l'allemand à votre âge, le jour où j'ai voulu me mettre à d'autres langues un peu plus tard, alors que je me considérais comme plutôt apte aux langues. Eh bien, je n'ai pas pu. Donc, c'est maintenant qu'il faut le faire. Oui, c'était justement ma question suivante. Vous avez parlé beaucoup de vos expériences à l'étranger, en stage ou dans le cadre de vos cursus. Est-ce qu'à chaque fois, tous, vous parliez la langue du pays où vous êtes arrivé ? Parce que beaucoup de nos étudiants sont quand même un peu inhibés par un départ, en stage en particulier, en se disant, si je ne parle pas suffisamment bien la langue, j'aurais des difficultés. Est-ce que vous, dans votre expérience, vous avez eu justement des stages ou des expériences à l'étranger dans des pays où vous maîtrisiez peu la langue ? Est-ce que ça vous semble possible d'apprendre la langue sur le tas ? Je suis en charge du marché japonais aussi. Et effectivement, je ne maîtrise pas le japonais, mais j'ai pris la peine en diff de prendre des cours de japonais. J'ai pris 20 heures de japonais, ce qui est déjà pas mal. C'est vrai que c'est une langue qui est quand même assez difficile à apprendre. Je rejoins totalement ce que vous dites. À 40 ans, on a trop de cases remplies. Et si vous avez déjà des préférences maintenant par rapport au pays, que vous avez envie de démarcher dans votre travail futur, apprenez vite les langues. Parce que savoir parler, ne serait-ce qu'un tout petit peu, ça apporte vraiment un plus. Vous êtes mieux accueilli. Les gens comprennent ce que vous intéressez à eux. Vous allez mieux comprendre. La langue, c'est une clé pour connaître la culture. C'est pour comprendre l'humour. C'est pour mieux savoir comment je vais pouvoir peut-être amener mon client à signer un contrat. Est-ce que celui-là, je vais... Est-ce qu'un japonais, par exemple, je ne vais pas le mettre dans un hôtel, tout simplement, où les toilettes sont dans la salle de bain ? Non. Pour un japonais, si je veux bien négocier avec lui, il faut qu'il ait un hôtel dans lequel il y a la chambre séparément, de la salle de bain et aussi des toilettes. Ce sont des tout petits détails, mais effectivement, ça, vous l'apprenez seulement à partir du moment où vous allez fréquenter ces pays et les gens et vous intéresser à eux. Ça va ? Yes, speak English. Mais parler l'arabe aussi. Ce que j'ai fait, j'avais plus de 20 ans, j'avais plus de 30 ans, j'avais d'ailleurs plus de 40 ans. C'était plutôt difficile. L'arabe est, pour moi, une langue trop importante, puisque, bon, imaginez un peu les États-Unis sans diplomate arabophone. Il y en a quelques-uns quand même, et je suis très fier d'eux. Je pense à notre ambassadeur à Damas, qui était à Damas avant que nous le retourions. Donc, les langues vivantes, il y en a beaucoup. Elles sont indispensables. Moi, l'arabe, je l'ai appris, mais j'avais toujours l'impression, j'étais en Tunisie, ensuite aux Émirats, à Abu Dhabi. J'avais l'impression de comprendre et ne pas comprendre. Mais ce que j'ai compris, c'est que mes homologues arabes et mes amis arabes appréciaient le fait que je savais de quoi je parlais. Quand je disais « Salam alaikum » et que je répondais « Alaikum salam ». Ce sont des petites phrases de politesse. « Mashallah ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous l'entendez peut-être tous les jours à Bordeaux ou à Paris. « Inshallah ». Ce sont des petites phrases, des mots ici et là, même si on ne parle pas l'arabe couramment. D'accord ? C'est un début de dialogue. Ce sont des formes de politesse. Ce sont... Parfois, ça vous sauve la vie aussi. Ça veut dire « Où est l'eau ? J'ai soif. » Où sont les toilettes ? En anglais. C'est plutôt utile quand on est à Manhattan. Il faut savoir où se trouvent les toilettes. Bon. Et qui dit langue dit culture, je pense aussi, n'est-ce pas ? Quels sont... Quand on fait un entretien aux Etats-Unis, vous vous présentez, vous êtes le candidat, vous pensez pour le poste de directeur, directrice, formateur, formatrice. Et vous ne vous rendez pas compte qu'aux Etats-Unis, il y a quand même une manière de se présenter, que les Américains sont plutôt informels. ils risquent de ne pas porter la cravate et la veste, comme moi, tout à fait Américains. Donc, ces aspects culturels qui, parfois, font la différence entre un entretien réussi et non réussi. Oui, moi, je voulais rebondir sur deux choses. La question, est-ce qu'il faut se freiner quand on ne parle pas la langue pour partir faire un stage, quand on a envie d'aller en Espagne, si on ne parle pas espagnol ? L'être humain étant un être adaptable et comme vous apprenez à vous adapter à l'université. Moi, je suis partie en Italie sans parler italien et je n'ai pas un QI exceptionnel. Et comme en travaillant dans les métiers de la communication, on est obligé de parler. Donc, j'ai appris l'italien avec la méthode Assimil et puis, sur le tas, en recevant 60 mails par jour, à la fin, on finit par savoir les lire et savoir écrire, etc. Donc, ça, c'est pour dire, non, ça n'est pas un frein et une langue. Donc, ça, ça prend, on vient de le dire, ça, ça prend sur le terrain et vous avez le cerveau assez jeune pour l'apprendre. Mais, au-delà de ça, j'ai envie de rebondir sur le deuxième aspect qui est l'aspect culturel. Je suis partie en Italie en faisant une grosse erreur. Si, si, je pense que c'était une erreur. Ne pas savoir parler la langue n'était pas une erreur, mais par contre, je ne m'étais pas suffisamment informée sur l'Italie. parce que c'est un pays proche, parce que ce sont nos voisins, nos cousins. Mais, en réalité, avec les mois qui ont passé, je me suis rendue compte que les Italiens ne sont pas des Français qui parlent l'italien. Ce sont des Italiens. Et avec des différences culturelles dans l'approche, dans le monde du travail, le rapport entre les collègues, le rapport avec un fournisseur... Si on veut être plus concret, je vais donner un exemple concret. des problèmes importants avec un imprimeur. Je me suis rendue compte, j'avais vraiment une difficulté relationnelle avec lui. Et puis, je me suis rendue compte que les premières réunions fournisseurs que je faisais, moi, j'arrivais, on a... Bonjour, ça va ? Ok. Bon, alors, voilà, moi, on a besoin de ça. Les délais, c'est comme ça. Je faisais mon brief. Je faisais mon brief et puis ciao, à la prochaine. Et en fait, il se disait, mais celle-là, elle est antipathique au possible. Et je me suis rendue compte, en assistant à une réunion gérée par le propriétaire de l'entreprise, le directeur, qu'il commençait par « qu'est-ce que vous avez fait le week-end dernier ? Comment vont les enfants ? » Mais au moins un bon quart d'heure, c'est vraiment quelque chose de très important. Et pour finir cette réunion-là, ces gens s'en vont et lui me regardent et me disent « bon, ben, t'es d'accord, on les vire. » Et donc là, je me rappelle, c'était l'agence de relations presse non spécialisées. Et là, les bras m'en sont tombés parce que je me suis dit... Alors, il avait déjà décidé qu'on allait les virer, mais quand même, il y a eu toute cette introduction de un quart d'heure, vingt minutes. C'est un exemple pour dire qu'ensuite, très vite, bien entendu, je me suis adaptée, j'ai assoupli mes relations avec les fournisseurs et j'ai commencé par rentrer dans la relation personnelle, là où moi, je pensais que c'était une perte de temps, c'était un manque d'efficacité, moi, j'allais droit au but et je pensais être une personne professionnelle en faisant ça. En réalité, j'étais vraiment mal perçue et mal reçue. Ce qui était une chose qui ne m'arrivait pas en France. Ça, c'est un exemple. Donc, pour dire, je pars dans un pays où même je suis en France, mais je travaille avec les étrangers, je dois essayer de lire, d'échanger, de me renseigner pour savoir comment est-ce qu'ils fonctionnent. Et c'est parfois des cultures proches, parce qu'évidemment, quand on part en Chine ou au Japon, là, c'est tellement différent qu'on sait qu'il faut se renseigner. Mais en réalité, moi, vraiment, j'ai des rapports complètement différents avec les journalistes espagnols, italiens, allemands. Ce sont nos voisins, on fait partie de l'Europe. Et je ne les reçois même pas ensemble, parce que parfois, ça fait des cocktails qui ne sont pas faciles à gérer. Donc, je préfère ne pas faire de cocktails explosifs. Voilà. Merci. Peut-être avant de passer la parole à nos étudiants qui doivent avoir beaucoup de questions à vous poser, pour faire un petit résumé des conseils qu'on pourrait leur donner s'ils veulent travailler à l'international ou suivre vos exemples tels qu'exposés jusqu'ici, vous avez beaucoup insisté sur le fait de suivre ces passions. Vous avez parlé de stages, vous avez parlé de mobilité à l'étranger, y compris pendant leur cursus. Est-ce que vous avez, d'une façon générale, est-ce que vous pensez à d'autres conseils qu'on pourrait leur donner aujourd'hui avant d'écouter leurs questions ? Oui, il faut tomber au bon moment. Et ça, ça peut être répétitif. Je veux dire, on veut démarcher une entreprise, ça ne marche pas la première fois, ce n'est pas pour autant dire que la deuxième fois, ça ne va pas marcher. Si on veut vraiment quelque chose, il faut y aller à plusieurs reprises. Il y a des congés maternité, il y a des gens qui ont envie de travailler dans ce secteur-là, il y a des places qui se libèrent. Une entreprise, c'est une société qui vit. Donc c'est quelque chose que moi, j'oubliais ou que je ne savais pas quand j'étais étudiant. C'est quelque chose qui n'était complètement étranger à mon sens de connaissance. Lorsque vous souhaitez effectivement rentrer dans un domaine particulier, essayez effectivement de vous entourer des gens qui se rapprochent de ce réseau, faites un travail de réseau, ça c'est vraiment très très important. Si moi je suis effectivement au comité régional du tourisme aujourd'hui, c'est aussi grâce à mon propre réseau que je nourrissais déjà, parce qu'avant j'étais directrice d'un office de tourisme sur le littoral girondin. Et je suis partie lorsque les élections ont amené un autre maire. Donc j'étais très vulnérable dans mon poste de directrice. J'avais effectué pendant six ans. C'est vrai qu'après, je suis allée voir plusieurs personnes dans mon réseau touristique sur la place Bordelais pour raconter mon histoire, tout simplement, raconter ma vie, raconter mes compétences, ce que je pouvais apporter. Et puis à ce moment-là, la place n'était pas disponible, mais six mois après, lorsque j'étais en formation avec la NPE, parce que j'étais donc au chômage après, et je faisais une formation de chef de dossier européen à Toulouse, où la directrice du CRTA m'a appelée. Est-ce que je suis toujours disponible ? Il y a un poste qui va être vacant au mois de septembre. Je lui ai dit, oui, je veux bien, mais je pars en Inde. J'ai déjà réservé mes billets d'avion. C'était encore un voyage personnel qui primait un tout petit peu. Non, il ne primait pas, mais je veux dire, j'allais pas. Il ne faut pas se dire dans la vie, quand on est étudiant, qu'une décision exclut une autre. Rien n'exclut autre chose, en fait, dans la vie. Et tout s'organise. Tout s'organise. Il suffit de motiver derrière ce qu'on veut. Une autre chose. Ne vous faites pas d'illusions sur l'intérêt des Français pour l'étranger. La Française ou le Français moyen se fout totalement de l'étranger. On est un des peuples qui s'expatrie le moins au monde, un des peuples qui parlent le moins les langues étrangères. Ça veut dire que si vous allez à l'étranger en stage et que vous allez vous trouver ça très formateur, vous allez voir que ça vous change, ce contact avec les autres cultures. N'ayez guère d'illusions en revenant en France sur le fait que vous allez pouvoir faire partager ça aux Français, à l'entreprise française de base. L'étranger fait peur. De la même façon que si vous allez vivre pendant un ou deux ans avec une expérience un petit peu particulière comme du bénévolat à l'étranger, et que vous revenez, les gens ne vont pas vous poser des questions parce que c'est l'inconnu. Faites de cet inconvénient une opportunité parce que ça veut dire que les gens qui sont effectivement attirés par l'étranger, qui sont prêts à prendre des risques pour aller à l'étranger, qui ont déjà pris des risques pour aller à l'étranger, ils sont rares. Soyez de ces gens rares. Et j'ajouterais ne pensez pas à aller uniquement aux Etats-Unis. Yes, we can, c'est une jolie phrase, mais moi, comme Frédéric, j'ai passé un peu de temps, c'est-à-dire 12 ans en Afrique, au Moyen-Orient, au moins 12 ans, peut-être plus. Je vous proposerais d'imaginer des stages du travail en Afrique, aux proches, au Moyen-Orient et au-delà. Parce que c'est là où on retrouve de magnifiques opportunités. On vous dira vous êtes néocolonialiste, on vous dira toutes sortes de choses. Mais allez-y, si c'est ce que vous voulez faire. Il y a énormément de projets à imaginer, des projets en cours, de vieux projets qui ont peut-être besoin d'être animés avec des personnes qui tiennent vraiment cela au cœur. Un Américain qui vous dit d'aller travailler en Afrique, au Moyen-Orient, c'est parce que je l'ai fait. Et comme beaucoup de Français et de Françaises, il y a beaucoup d'Américains et d'Américaines qui ont fait des stages du travail à l'étranger, qui sont revenus aux Etats-Unis. Et il y a des Américains qui ont ce look de vous étiez où ? Où se trouve le Kenya ? Où se trouvent les Émirats ? C'est vrai, on devrait peut-être davantage en signer la géographie et les langues vivantes dans nos pays respectifs. Mais comme tu l'as dit, Frédéric, cela n'empêche pas que vous-même, vous pourriez, si vous ne l'avez pas déjà fait, entamer ce genre d'expérience. Merci beaucoup. Si vous n'avez pas d'autres conseils directs à donner à nos étudiants, je vous propose de leur passer la parole. Est-ce que vous avez des questions ? Dans toutes les langues, oui. Vous pouvez poser vos questions dans au moins sept ou huit langues, je pense. Alors, on a dit pas d'inhibition pour partir faire un stage à l'étranger, encore moins d'inhibition pour poser des questions aujourd'hui. Il faut peut-être juste démarrer, mais parce que je joue M. Loyal, donc ça permet de faciliter un peu l'enchaînement des choses. Je vais prendre le micro. Voilà, simplement pour rebondir sur une réflexion issue, je crois, de ce que, je ne sais plus si c'est Sophie ou Jasmine qui en parlaient, mais sur le fait de la question des langues et surtout des cultures. Je crois que c'était l'exemple de Jasmine sur le fait de savoir s'il y a un toilette avec la salle de bain ou à l'extérieur. C'est effectivement un exemple qui marque les esprits. Simplement pour signaler que cette prise de conscience, il existe aussi dans le secteur des universités puisque nous sommes à l'aube de disposer d'une maison internationale des langues et des cultures. L'acronyme, c'est MILC. C'est une mission importante qui est confiée aux presses et à la région Aquitaine. On peut en parler parce que vous l'avez peut-être vu sur notre site web il n'y a pas très longtemps. C'est encore quelque part dans notre archive. Mais c'est un projet qui est sur les rails et donc on peut penser que ça répondra en partie. Je dis bien en partie parce qu'il ne faut pas être trop ambitieux peut-être sur ces questions-là. C'est très vaste et ça n'exclut évidemment pas toute la phase personnelle, expérimentale que chacun peut développer. Moi, j'ai envie aussi de retourner la question à l'animatrice de la table parce que je le sais pour la connaître vraiment bien qu'elle a eu l'occasion de développer son travail de recherche de thèse à une certaine époque et c'était en Italie. Est-ce qu'elle parlait italien à ce moment-là ? On peut lui laisser le micro ? Non, en deux mots, effectivement, non. J'ai un cursus qui, dans une beaucoup plus petite échelle, ressemble un peu au vôtre. Effectivement, je voyageais beaucoup et je bougeais beaucoup et je voulais vraiment aller voir ce qui se passait ailleurs. Et quand je suis partie en Italie, effectivement, j'avais appris les sept premières leçons de la méthode à 6000. Et bon, c'était pas très concluant. J'avais commencé début décembre pour partir début janvier. Donc, c'était un peu court. J'avais l'impression que j'avais le temps, mais non. Et puis, quand on est un peu bavard ou quand on a un peu besoin de communiquer, comme c'est notre cas, je crois, beaucoup, on apprend vite et l'italien est une langue proche. J'ai plus de difficultés aujourd'hui à apprendre le portugais du Brésil quand je vais travailler au Brésil. Donc, je rejoins ce que vous avez dit. L'italien, c'était très bien passé. L'espagnol, j'ai tâtonné. C'était pas trop mal. Je commençais un petit peu à vieillir. Là, le portugais, j'ai beaucoup de mal. Donc, je pense qu'il faut remplir effectivement le disque dur tant que vous avez un petit peu de place. Je suis complètement d'accord. Avant de l'oublier, j'aimerais ajouter un mot à propos des expériences, de la langue, de la culture. À deux pas de cette salle, de ce couloir, de cet espace, il y a le DEFLE. Je suppose que vous connaissez tous le département d'études de français de langue étrangère. Il y a là-bas une centaine, plusieurs centaines d'étudiants dont la plupart, d'après quelqu'un que je connais plutôt bien, sont des Chinois. Ils sont ici pour faire quoi ? Imaginez un peu. Et d'après un témoin qui connaît bien le DEFLE, ces mêmes étudiants ont l'impression de ne pas être très, très bien accueillis. C'est-à-dire, d'abord, ils sont en train d'apprendre une langue, donc ils ne sont pas forcément les premiers à venir vous dire « Voilà, je suis une étudiante chinoise, bavardons en français ». Moi, ce que j'imagine, et c'est tout à fait normal, quand on est dans un... Ils sont quand même ici en programme d'immersion, mais c'est difficile au début d'ouvrir ses portes et de bavarder avec un étranger. Mais vous qui êtes là aujourd'hui, je pense que vous avez une réelle opportunité de faire quelques petits pas vers le DEFLE, parce que c'est vous, le pays d'accueil, et de voir un peu ce qu'ils font là-bas. Et pourquoi pas les inviter chez vous pour un repas ou manger au cafétéria ? La même personne qui me dit tout ça, c'est mon épouse, puisqu'elle est là-bas. Ils mangent ensemble. Ils mangent leur déjeuner ensemble au cafétéria, et non pas avec vous. Je suppose que la plupart d'entre vous sont des étudiants français, ou peut-être pas tous, mais pensez à eux et pensez aux possibilités qui existent, puisque eux et elles sont ici pour apprendre le français, apprendre votre culture. Il y a des cours de civilisation française. Le premier échange devrait se passer ici, sur le campus, à mon humble avis. Et le fait qu'ils se sentent peut-être pas encore à l'aise, qu'est-ce que tu disais tout à l'heure ? C'est une opportunité, peut-être, de se rapprocher, de voir un peu ceux qui les intéressent. Pourquoi pas ? Parmi vous, il y a des guides touristiques qui pourraient leur faire découvrir la région. Et ils vous parleront peut-être aussi des opportunités qui existent dans leur pays, qu'ils soient chinois, hongrois, espagnols, ou autres. Oui, je trouve que c'est tout à fait juste. C'est tellement facile de voyager, en rencontrant des étudiants étrangers, lorsqu'ils sont à notre porte. Moi-même, lorsque j'étais étudiant ici, j'ai fait mes trois premières années, j'étais hébergé au Village 3, qui est juste derrière. Et donc, ça rappelle un peu l'aubergé espagnol. Vous avez tous vu le film. J'avais sur mon palier des étudiants coréens, un journaliste du Gabon qui reprenait ses études, un allemand. Eh bien, on apprend énormément en échangeant avec ces personnes sans voyager. Il suffit juste de dire bonjour, de discuter de tout et de rien. Puis après, le contact s'enclenche naturellement. Et c'est vraiment très enrichissant. Et j'ai envie de dire, c'est pas la peine de partir quelque part à 10 000 kilomètres si on n'est quelque part pas capable de s'ouvrir aux gens qui sont juste devant nous. Ça commence par là. Ça me fait rebondir avec quelque chose qui a été dit précédemment sur, je crois que c'est par Yasmine, sur l'utilisation des réseaux. Et effectivement, en rencontrant des étudiants étrangers comme ça sur le campus à la porte de chez soi, c'est aussi créer des liens. Et moi, j'ai jamais trouvé un travail par une offre d'emploi. Et pourtant, je n'ai pas des parents haut placés. Mais simplement, j'ai rencontré des gens. Et puis, ces gens-là m'ont parlé de choses et m'ont proposé des choses, etc. Donc, cette ouverture d'esprit, elle est nécessaire avec vos camarades de promotion. Parce qu'on sait, c'est quelque chose sur lequel les écoles de commerce, notamment, travaillent énormément. Et les grandes écoles, on sait que la solidarité des promotions est quelque chose d'extrêmement important. Donc, ce que vous vivez en groupe et ce que vous allez pouvoir échanger va rester tout au long de votre carrière. Et puis ensuite, les étudiants étrangers que vous allez rencontrer vont peut-être être des gens qui vont vous faire rebondir sur autre chose. Et puis, un jour, vous les retrouvez dans leur pays, etc. C'est comme ça que ça marche. Et en plus, dans le mode d'aujourd'hui, avec tous les réseaux sociaux et Internet, etc. Moi, quand je suis partie en Chine, je communiquais par fax avec mes parents. C'était autre chose. Aujourd'hui, il y a vraiment une telle facilité de... Alors, on se laisse aussi submerger par la vague, ce qui n'est pas toujours évident. Mais il y a une telle facilité d'échange qu'il faut vraiment en profiter. Justement, pour rebondir, effectivement, on a vu depuis quelques temps fleurir des petites annonces d'étudiants qui viennent apprendre le français à Bordeaux-Trois et qui proposent des échanges, des cafés parlant une heure dans une langue, une heure dans l'autre. Mais il semble qu'à la rentrée, les quelques difficultés que nous avons connues organisationnelles aient permis aussi par le site Facebook à pas mal d'étudiants francophones d'aider les autres étudiants à s'y retrouver. Et il semble que quelques liens... C'est peut-être anecdotique. Je ne mesure pas du tout l'ampleur du phénomène. mais peut-être que ça passe aussi justement par ces réseaux qu'on ne maîtrise pas encore complètement nous universitaires, je crois en tout cas. Enfin, pas tous. Et il semble que là aussi, il y a des choses qui naissent sous nos yeux et qui puissent avoir une importance effectivement pour les étudiants qui entrent comme pour les étudiants qui voudraient partir en mobilité, qui voudraient travailler à l'international. Des questions ? En fait, ce n'est pas vraiment des questions, mais je voulais juste réagir sur deux points qui ont été dits. D'une part, ce que vous venez de dire sur les écoles de commerce et le réseau qu'eux ont développé, j'ai été étudiante à Bordeaux-Trois jusqu'à hier. pas si longtemps que ça. Je me souviens encore il y a 3-4 ans en cours de gestion de projet, on avait eu l'idée de monter une association des anciens étudiants de master de L.E.A. et on n'a jamais pu le faire. La fac, on demandait juste les noms pour justement à travers les réseaux sociaux retrouver les anciens étudiants. On n'a jamais voulu nous donner les informations qu'on demandait. Donc on a vraiment eu un frein. On essayait justement de développer un petit peu ce réseau pour aider ceux qui allaient passer après nous à trouver des stages, à trouver de l'emploi après et on n'a pas eu d'aide. Et l'autre point sur lequel je voulais revenir, c'est, il me semble, enfin, moi je suis partie pendant deux ans en Autriche quand je suis arrivée là-bas il y avait ce qu'ils appelaient le body net pour tous les étudiants Erasmus qui venaient qui apprennent à connaître la région en étant mis en relation avec des étudiants de là-bas. Et quand j'étais revenue, il y avait eu la même initiative qui avait été prise à Bordeaux. à la rentrée on demandait aux étudiants de Bordeaux-Trois d'accueillir une personne, de la rencontrer, d'échanger des e-mails et c'était vraiment une, je trouve, une très bonne occasion pour d'une part apprendre la langue de l'autre et d'autre part les aider, eux, à apprendre le français et à découvrir notre région. Merci. Je ne sais pas s'il faut apporter une réponse à l'une des questions fortes qui est quand même soulignée par cette étudiante qui a été en master L.E.A. si j'ai bien entendu. Je n'ai pas la réponse, je ne suis pas directement concerné par le L.E.A. mais en même temps je ne dois pas me, je ne sais pas pour botter en touche loin de là, je crois que l'université a peut-être tardé à venir sur ce vaste domaine qui est le réseau des anciens. On sait que les écoles fonctionnent beaucoup avec ça. On sait aussi qu'aujourd'hui ça a peut-être atteint un certain seuil j'ai envie en termes de qualité peut-être puisque j'en parlais en début d'après-midi tout à l'heure. Je disais que finalement on se rend compte que d'un certain groupe et ça c'est la voix des directeurs des ressources humaines de certaines entreprises qui se prononçaient que j'ai entendu dans des rencontres à Paris qui disaient que finalement ils ne recrutaient ou ils ne souhaitaient moins développer ces anciens réseaux qui finalement arrivaient à saturation en termes de certaines compétences attendues dans certains métiers. Et aujourd'hui ils se tournent beaucoup plus vers nous finalement en termes de recherche de nouveaux intérêts de nouvelles valeurs de nouvelles ouvertures de disponibilité on a parlé d'esprit d'analyse et de critique aussi qui est plutôt notre caractéristique j'ai envie de dire et je crois que cela nous remet aussi devant un autre fait qui est celui très sociétal de se dire justement que sont devenus nos anciens et vous comprenez qu'à travers l'action que nous menons à travers ces coïncidences le mot a été prononcé nombreuses fois finalement dans l'après-midi c'est un petit peu aussi notre espoir que de dynamiser quelque chose pour lequel on n'avait peut-être pas trop d'intérêt je crois que votre remarque elle est dure et moi je la prends vraiment en tant que telle parce que vous avez raison on n'a pas été bon je crois que quand on n'est pas bon il faut aussi être capable de le dire on a envie d'être meilleur donc on démarre on met une première pierre à un édifice dans ces phénomènes de rencontres que l'on crée on n'est pas les seuls tout le monde l'a fait on est content aujourd'hui de dire Bordeaux 3 on peut dire qu'elle le fait aussi mais vous avez raison aussi on ne va pas s'endormir là-dessus parce que ça se construit sur des bases et dans certains secteurs que l'on s'est identifié dans l'université et Christelle qui est avec moi sur un master pro qui aujourd'hui est un master recherche bref on a aussi constitué ce petit réseau des anciens parce qu'on avait besoin de ce retour pour évaluer la suite et quelles propositions faire pour notre offre de formation donc sachez que cette prise de conscience on l'a on espère que tout le monde l'aura aussi et petit à petit pour aller dans le bon sens qui est celui attendu de ces partages le mot des réseaux aujourd'hui n'est plus à bannir pendant très longtemps on disait je crois que c'est Sophie Dupuis qui disait mes parents finalement je résume ils n'ont pas été fortunés donc en gros je me suis débrouillé toute seule j'ai fait mes rencontres etc on sait tous que malheureusement trop longtemps le mot de réseau a été associé à cette connotation assez péjorative finalement il fallait être wealthy il fallait être riche enfin bref pour pouvoir aller plus loin non je crois qu'aujourd'hui les réseaux ils sont ceux qui se créent je crois qu'à l'issue même de cette rencontre et là la table arrive peut-être à son terme horaire mais je crois que les points rencontres que l'on crée ils sont aussi faits pour que vous alliez vous aujourd'hui là voir peut-être le consul peut-être le responsable de la CCI ou bien quelqu'un qui est à Milan ou bien quelqu'un qui est à Bordeaux etc et c'est aussi de cela dont il s'agit je crois qu'aujourd'hui on a intérêt à les développer mais c'est tellement une belle évidence que voilà c'est une opportunité en tout cas non non mais on est là pour s'exprimer et ça fait partie des éléments du débat et on le prend en compte on n'est pas dans le monde des bisounours ça a été dit plusieurs fois cet après-midi on est dans une réalité et la vie est dure même si on a des espaces plutôt positifs je crois que les témoignages et c'était surtout là-dessus qu'on attendait les participants à ces tables rondes sont largement positifs on a senti qu'on avait des personnes qui étaient heureuses de participer déjà c'est l'occasion de les remercier mais voilà je redonne le micro à la salle à qui je veux bien le prendre oui bonsoir je pense aussi une difficulté qu'on rencontre quand on est quand on veut partir à l'étranger peu importe le pays enfin professionnellement parce que quand c'est en tant qu'étudiant on passe par les universités qui ont des jumelages ou ce genre de choses mais quand on veut travailler dans un pays étranger souvent la première difficulté c'est de trouver les renseignements de comment je fais j'étais au printemps à Chicago et on a couru un petit peu partout pour essayer de trouver des personnes capables de nous renseigner sur comment en tant que français quelles sont les démarches que je devrais faire pour arriver à mon projet de vivre aux Etats-Unis moi je suis tombée nombreuse des Etats-Unis il y a plus de 20 ans toute petite et c'est toujours mon projet aujourd'hui et aujourd'hui je n'ai que quelques pistes de comment je dois faire pour partir et réussir à vivre là-bas alors je suis assez contente justement qu'aujourd'hui il y ait monsieur le consul qui sera peut-être un peu plus à même de nous répondre mais c'est vrai que je pense la première difficulté elle est là quand on veut partir de façon professionnelle souvent les gens se renvoient la balle que ce soit les administrations françaises ou alors les personnes dans le pays où on veut partir voilà on n'a pas de renseignements précis sur ce qu'on doit faire avons-nous une heure de plus je sais que c'est complexe je sais que c'est très complexe mais en fait j'ai ramené heureusement quelques documentations vos questions sur les stages et jobs d'été aux Etats-Unis des adresses utiles venaient nombreux c'est-à-dire 3, 4 ou 20 ou 30 et je vous je partagerai ça avec vous mais c'est vrai que est-ce qu'on va au bon marché au printemps les galeries Lafayette ou l'équivalent aux Etats-Unis il y a quand même des adresses plus plus pertinentes que d'autres et j'essaierai de vous aider et si je ne peux pas m'adresser à tout ce genre de questions aujourd'hui il y a moyen de me contacter à Bordeaux non pas à Chicago je suis là parmi vous à Chicago on a essayé mais c'est très très compliqué on a pu discuter avec des professionnels qui nous ont parlé de leur parcours et de leur démarche ce qui a déjà été une bonne piste mais c'est vrai que voilà d'accord on en parlera tout à l'heure je pense que si tu as envie d'aller aux Etats-Unis il faut que tu prennes ton sac à dos et que tu te dises je vais m'installer pendant quelques jours peut-être à l'auberge de jeunesse à New York rue Amsterdamer c'est juste à côté du Central Park tu peux même faire du roller à côté tu peux éventuellement essayer de travailler dans des bars c'est un tout petit peu ce que je faisais au départ tu peux éventuellement travailler dans la gastronomie française il y a plusieurs très bons restaurateurs français à New York ça marche plus ? oui on s'est renseigné aussi pour ça évidemment mais c'est très très compliqué ne serait-ce que pour avoir un emploi de serveuse alors si on est étudiant on passe par le système on est étudiant on arrive étudiant et on peut arriver à trouver des petits boulots mais pour vraiment je vous dis vraiment le côté professionnel c'est devenu a priori assez compliqué déjà mon ami qui est dans la restauration qui est cuisinier spécialité pâtisserie qui est quelque chose d'assez recherché là-bas ne serait-ce que pour avoir un emploi ne serait-ce que pour avoir un emploi les employeurs américains lui demandaient mais est-ce que vous avez déjà votre visa de travail non j'ai pas mon visa de travail parce que pour avoir mon visa de travail il faut déjà que j'ai trouvé un employeur mais effectivement il y a des freins lorsqu'on a envie de s'installer à l'étranger les freins sont d'ordre du locatif de l'ordre de l'administratif et de l'ordre aussi amical je dirais parce qu'on quitte quand même un réseau de proches très important on se trouve complètement à la rue tout d'un coup et il faut pas mal de courage pour affronter tout ça il faut savoir aussi qu'il faut avoir un certain dégré d'humilité il faut être humble dans la vie à chaque occasion de la vie il faut être très très humble ça sert à rien de vouloir mettre la barre très très haute dès le départ la vie ça se gagne il faut travailler dur pour arriver là où on en est aujourd'hui ça se fait pas à pas et peut-être il faut accepter au début des démissions des tâches des travaux qui ne correspondent pas du tout à ce que vous voulez faire dans un an ou six mois chaque la vie c'est des passages on a des moments qui sont durs il y a des moments qui sont euphoriques et à chaque fois on apprend énormément de choses au moins ce qu'on en veut plus c'est très important ce n'est que par la vie professionnelle qu'on apprend ça donc il faut y aller je suis d'accord on ne cherchait pas forcément des places moi je suis dans le cas que vous exposez tout à l'heure j'ai travaillé pendant dix ans aujourd'hui je suis en reprise d'études pour changer de voie et je fais un master pour voilà puisque c'est un niveau exigé par rapport à ce que je voudrais faire aux Etats-Unis et c'est ce que je fais mais je sais que ça ne va pas me tomber tout cuit juste parce que j'ai un master en France donc voilà je suis tout à fait prête à être serveuse le temps de trouver la place qu'il me faudra ou autre chose moi mon but c'est d'aller là-bas et d'y vivre oui je crois qu'en fait j'ai un peu interloqué par la question comment je fais alors je pense que votre attitude est tout à fait positive puisque d'être ici d'intervenir de dire je vais parler avec le consul c'est ça qu'il faut faire c'est-à-dire que comment je fais c'est une question qui ne va pas parce qu'il n'y a pas de recette toute prête et l'important c'est je veux faire ça donc ça veut dire déjà mon désir mon projet il est posé je suis en train de faire ce qu'il faut parce que je fais le diplôme qu'il faut je ne connais pas les détails je viens là je rencontre des gens ces gens-là vont me conseiller d'aller en voir d'autres et donc c'est vraiment tout à l'heure la table ronde j'ai saisi un créateur d'entreprise qui disait il faut être entouré alors là c'est la même chose j'ai envie de partir à l'étranger je me fais entourer je me fais conseiller je suis humble je vais voir des gens qui l'ont fait je vais voir je ne sais plus à Bordeaux maintenant quels sont les organismes mais je vais voir la chambre de commerce je vais voir la NPE internationale je ne sais pas quelles sont les structures mais en tout cas avec internet il y a les moyens de savoir quelles sont les structures et alors oui il y a quelque chose qui vous semble sûrement une montagne insurmontable parce qu'on dit alors moi je vais là et ils vont me renvoyer là et ils me renvoient là et il y a sûrement parfois des informations qui se contredisent et puis c'est ce qu'on va vivre quand on arrive dans le pays aussi moi combien de fois je suis passée d'un bureau à un autre en Italie avec le on se plaint de l'administration française mais l'administration italienne et alors l'administration chinoise je ne vous raconte pas donc pour dire qu'il y a vraiment le parcours il se construit et l'attitude positive c'est aller s'informer et se faire entourer il peut exister des pistes intéressantes comme par exemple le VIE je ne sais pas si combien de gens ici savent ce qu'est un VIE le volontaire international en entreprise si vous ne le savez pas sachez qu'un certain nombre d'entreprises ne le savent pas non plus le VIE est un système pour une période qui peut aller de un an à 18 mois pour envoyer un jeune que son entreprise envoie un jeune à l'étranger pour prospecter en fait pour prospecter un marché alors après ce VIE il peut être hébergé par exemple chez une autre entreprise une grande entreprise française par exemple qui est déjà présente dans le pays l'avantage c'est que le gouvernement paye les charges sociales c'est à dire qu'en fait l'entreprise n'a pas à payer les charges sociales et ça revient en plus en Aquitaine où les VIE sont lourdement financés par la région aquitaine ça revient à un coût totalement dérisoire pour l'entreprise par rapport à ce que ça lui coûterait si elle avait un vrai cadre export donc en plus là elle peut tout d'un coup voir l'intérêt d'embaucher quelqu'un de jeune qui sort des études avec une tête bien faite une capacité d'analyse voilà il existe un site qui s'appelle CVWeb ça doit être cvweb.com ou .fr enfin je ne me souviens plus mais voilà heureusement il faut toujours avoir un joel près de chez soi cvweb.com allez voir à quoi ça ressemble vous pouvez déposer votre CV et vous pouvez ensuite et c'est toujours moi le conseil que je donne vous pouvez aller voir des entreprises qui vous semblent correspondre à votre projet en leur expliquant ce que c'est qu'un VIE parce qu'elles ne le savent pas ne surestimez pas comme je vous disais tout à l'heure ne surestimez pas l'intérêt des français pour l'étranger ne surestimez pas les connaissances des entreprises par rapport aux possibilités de se développer à l'étranger donc si en plus vous leur apportez la solution sur un plateau ça peut les intéresser parce qu'il y a une question d'âge c'est ça bon après je ne me permettrai pas de demander l'âge de la demoiselle c'est très difficile parce que par exemple dans mon domaine à moi je fais du commerce international la plupart des profils recherchés c'est commerce international par une école de commerce ce qui n'est pas mon cas donc ça fait que quand je me propose et quand je réponds à une offre souvent on me dit que je ne colle pas alors que ce n'est pas vrai je veux dire c'est de l'export ou même que ce soit du commerce ou de l'export j'ai de l'expérience même en étant étudiant très difficile à trouver c'est très bien payé ça c'est sûr en général ça tourne autour de 2000 euros il y en a dans tous les pays par exemple pour les pays recherchés comme les Etats-Unis c'est assez compliqué de partir en tant qu'étudiant universitaire c'est très très compliqué pour le VIE dites-vous bien que la plupart ce qu'il y a comme annonce ce n'est qu'une infine portion des possibilités tout simplement parce que les boîtes n'ont pas envie que figurent sur le web les pays où elles voudraient se développer donc comme sur une annonce on est obligé sur CVWeb de dire à priori quel pays nous intéresse ou quel produit on a les entreprises se gardent bien d'afficher en tout cas pour les plus intelligentes donc par contre encore une fois si vous allez vers des entreprises que vous connaissez donc il faut avoir un double réseau il faut avoir deux fers au feu d'une part cette connaissance du VIE mais d'autre part aussi rencontrer des entreprises ici localement en Aquitaine alors après je plaide un peu pour ma paroisse parce que c'est demain c'est ça qui va aussi permettre aux entreprises aquitaines de découvrir qu'on peut commencer à exporter en y allant à petits pas et de manière simple mais encore une fois il faut chasser des deux côtés oui effectivement moi je me souviens quand j'étais étudiante on nous demandait on nous donnait un conseil que j'ai envie de réitérer qui est petit un le marché de l'emploi et des stages et des VIE et avant tout un marché caché donc les offres qu'il y a sur le site web c'est sûrement comme le disait j'ai oublié c'est très sûrement une infime partie de ce qui existe petit un le marché caché et petit deux je crée mon emploi je crée mes opportunités pas forcément en créant une entreprise mais en créant le besoin alors moi je me rappelle ça me paraissait qu'est-ce qu'ils me disent comment je fais pour créer un besoin moi je suis une toute petite fille qui sort de l'université comment je vais créer un besoin dans une entreprise et en fait mes deux premiers jobs quand je suis partie avec la chambre régionale de commerce et d'industrie quand je suis partie en Chine c'était vraiment parce que alors c'est quelqu'un que j'ai rencontré à une table ronde je me rappelle à l'IEP enfin non pas à l'IEP à comment ça s'appelle l'école de commerce de Bordeaux je sais plus comment elle s'appelle à BEM qui s'occupait de la mission Chine il faisait partie de la chambre de commerce des Landes parce qu'à l'époque il n'y avait pas de service qui s'occupait de la Chine c'est lui qui s'occupait alors je suis allée le voir à la fin de la table ronde et hop je commence à parler moi je fais du chinois je voudrais ci je voudrais là et ce gars-là m'a fait confiance il a trouvé intéressant mon approche je lui ai dit mais moi je peux faire mon stage de fin d'études avec vous ça ne vous coûtera rien et hop je suis entrée à la chambre de commerce régionale à la chambre d'industrie je ne sais plus comment est-ce qu'on dit et puis et puis ensuite là j'ai rencontré les gens du conseil régional qui m'ont proposé de partir en Chine donc pour dire le fait je ne connais pas votre cas particulier mais le fait de rencontrer des entreprises de connaître le dispositif VIE peut être aussi un moyen de dire moi je vous propose parce que vous croyez en un secteur vous êtes passionné par un produit vous adorez le vin alors vous adorez le vin alors vous allez le voir et vous allez lui dire moi je voudrais partir en VIE pour vous pour développer le marché à Shanghai voilà bon je donne des exemples comme ça mais vraiment je veux passer un message positif sur le fait que c'est tout à fait c'est la proposer aller proposer et créer des besoins parfois en rentrant par la petite porte aussi c'est un point de vue parfaitement logique je veux dire créer un besoin pour l'entreprise forcément ils vont me prendre mais c'est très compliqué je veux dire j'ai postulé dans les deux derniers mois peut-être plus de 100 CV et j'ai même proposé des VIE à des entreprises comme le monsieur l'avait proposé auparavant c'est très compliqué je veux dire surtout dans mon domaine je suis LEA donc je ne suis pas considéré comme quelqu'un qui est forcément spécialisé dans le marketing ou dans le commerce et je ne suis pas quelqu'un de langue et c'est vrai je suis les deux donc c'est compliqué pour trouver si je peux peut-être sans vous rassurer j'ai fait LEA je n'ai pas fait d'école de commerce et j'ai été recruté trois fois pour des fonctions commerciales à l'export donc c'est possible c'est vrai que ce n'est pas facile mais il faut c'est vrai que comme la jeune demoiselle elle a dit j'ai essayé de récupérer la liste des stagiaires l'année dernière tout simplement pour voir qui a été pris où on m'a répondu une réponse qui est très bizarre et qui je ne sais pas on m'a dit on n'aimerait pas que vous refassiez les mêmes stages que l'année dernière mais ce n'est pas logique je veux dire cette plateforme entreprise de l'université c'est ce qui doit être le plus fort il faut avoir cette plateforme parce que c'est comme ça que l'étudiant connaîtra l'entreprise et c'est comme ça qu'on va fidéliser des entreprises de l'autre côté je ne sais pas bon d'un côté je comprends quand on va faire les mêmes stages et avoir le même rapport de stage à corriger chaque année ça doit être saoulant mais d'un autre côté pour un étudiant c'est assez compliqué surtout dans cette situation de crise trouver un stage après je ne sais pas je pense que depuis les 20 dernières années il n'y a pas vraiment eu de période très faste au niveau de l'emploi ça a été moi je suis sorti d'ici en 96 bon je n'avais pas terminé mes études après j'ai fait un DBSS mais je pense qu'il n'y a pas vraiment eu de période facile donc il ne faut pas se décourager j'ai été recruté trois fois par des personnes qui sortaient de l'école de commerce comme quoi je pense que quand on sort de l'université on n'est pas considéré comme des pestiférés loin de là si on sait se construire son CV en fait j'avais posé la question à un de mes amis qui a fait un DBSS aussi qui sort de l'université il m'avait dit ton diplôme il est ce que tu en fais et ça résume un petit peu tout ce qui a été dit tout au long de cette rencontre à savoir quand on parle de faire des stages apprendre des langues dès le départ quand on est jeune parce que moi il y a une chose qui m'a marqué quand je suis arrivé à l'université c'est qu'on a quand même un emploi du temps relativement comment dire il y a des trous quand on sort on passe directement de la terminale la vie chez papa maman et on se retrouve ici il y a beaucoup de liberté on est très vite tenté de se diriger vers des loisirs plutôt que peaufiner un peu les cours à la bibliothèque ou des tas de choses et c'est là que ça se joue en fait c'est tout le temps libre qu'on a à disposition quand on est étudiant à l'université puisque les cours reprennent que début octobre très souvent quand c'est pas fin octobre c'est là qu'il faut en profiter pour faire des séjours à l'étranger chercher des stages même des tout petits stages parfois quand on est en première deuxième année mais qui vont donner une crédibilité à votre CV lorsque vous allez voir un recruteur parce que la grande difficulté lorsqu'on fait un premier un premier CV c'est qu'on a rien à mettre dedans à part un mois serveur à Biscaros ou des choses comme ça moi j'en reçois encore des CV comme ça et c'est vrai qu'à chaque fois je souris avec beaucoup de sympathie parce qu'on est tous passés par là mais c'est ça qu'il faut faire dès le départ c'est faire des stages dès le départ c'est vrai qu'on n'a pas toujours la chance d'avoir des stages qui sont rémunérés mais quelle que soit l'expérience qu'on peut avoir essayez toujours d'avoir un stage sérieux ou même quand vous faites des petits boulots des petits boulots qui ne soient pas trop dans le tourisme ou des choses qui n'ont aucun rapport avec ce que vous allez faire plus tard il faut toujours essayer d'avoir une certaine continuité une certaine cohérence dans ce qu'on veut faire entre les boulots les stages et ce qu'on veut faire plus tard même si ici il y a des gens qui ont des parcours qui sont très divers et variés mais vous avez du temps donc essayez de le mettre à profit au maximum pour faire des stages et vous verrez que même quand on sort de l'université on peut être recruté par des gens qui ont fait des écoles de commerce en gros il y a deux choses quand même qui ressortent la première c'est enfin ce qui est ressorti chez vous toujours c'est être dynamique être dynamique dans la recherche mais il faut bien que les étudiants comprennent une chose c'est qu'on ne peut pas être dynamique brutalement si on n'a pas été au moment de l'université c'est à dire qu'en fait il faut aussi être dynamique à l'université votre cas est un cas à votre part donc je vais revenir dans une seconde mais très souvent on constate quand on se balade un peu en Europe ou à l'étranger dans les universités que les bibliothèques à l'étranger sont beaucoup plus pleines d'étudiants locaux que bien souvent en France ça c'est un constat qui n'est pas très difficile à faire alors il est vrai que dans les universités étrangères les bibliothèques sont ouvertes jusqu'à minuit en général mais à minuit on aura quelqu'un ici je ne suis pas sûr que si c'est ouvert jusqu'à minuit on aura encore quelqu'un à la bibliothèque donc ça c'est un premier problème c'est que la dynamique ça ne se décrète pas du jour au lendemain c'est un processus qui s'enclenche le deuxième point c'est qu'il ne faut pas rêver peut-être pour 2% de personnes sont parties avec un sac à dos mais en fait un départ ça se prépare et ça se prépare ici et vous avez parlé de la chambre de commerce effectivement c'est un des grands liens parce qu'il y a des RI importantes monsieur le consul a effectivement parlé les consulats ça existe ils servent à quelque chose il faut donc les utiliser parce qu'ils ont aussi des informations et donc effectivement ça se prépare ici c'est-à-dire qu'il faut avoir une stratégie qui démarre d'ici et après il y a un facteur chance parce que moi j'ai connu des gens qui sont partis à l'étranger qui sont venus pas très longtemps après sans avoir rien trouvé mais d'autres effectivement j'ai une amie elle a disparu parce qu'on n'est pas resté en contact depuis quelques années mais qui est maintenant à l'université à l'UNAM l'université de Mexico elle était à Paris 7 elle est partie par les RI de Paris 7 effectivement au Mexique et elle s'est implantée là-bas bon donc effectivement il y a des possibilités il y a un facteur chance c'est vrai mais il n'y a pas que le facteur chance c'est aussi le facteur humain c'est dynamique effectivement dont vous avez parlé mais les green cards ne sont pas dans les pochets de surprises effectivement et donc si vous voulez obtenir une green card par exemple aux Etats-Unis et bien il faut passer par les services d'immigration mais ça c'est le cas partout actuellement vous allez au Canada n'importe où il n'y a que le seul endroit où vous pouvez vous déplacer sans consulter et prendre vos précautions par rapport à un service d'immigration c'est l'Europe parce qu'effectivement on est enfin l'Europe pardon Schengen parce qu'effectivement dans l'Europe Schengen je peux demain partir à Londres et trouver du travail effectivement dans un café oui ça c'est vrai mais partir sans rien comme ça vous risquez de vous retrouver complètement imbriqué dans le circuit des bistrots des pubs londoniens c'est pas forcément un facteur de réussite un ami très proche effectivement il est à Londres il est directeur artistique bon il est parti s'est fait des copains il a joué sur la France et Londres et maintenant effectivement il est très demandé pour des pubs pardon pas des pubs des pubs excusez-moi c'est le passage de l'anglaude pour des pubs type Toyota etc sur le marché londonien mais ça a marché pourquoi ? parce qu'effectivement d'abord il est très entreprenant il a peur de rien il ouvre une porte ça c'est clair mais aussi il a su se faire des copains il sort beaucoup à Londres effectivement il a beaucoup de copains à Londres des copains britanniques qui sont dans le même métier il y a du réseau les professions les universitaires connaissent les universitaires les publicistes connaissent les publicistes etc donc c'est aussi des affaires de réseau je voudrais juste peut-être je pensais à une chose pour ceux qui ont un projet peut-être sur un pays bien précis il y a un organisme qui s'appelle Ubi France et qui est constitué de tous les services économiques présents dans les ambassades françaises à l'étranger qui aident les entreprises françaises à trouver des débouchés à l'export dans chaque pays et je pense que c'est pas inutile de vous mettre en relation peut-être avec les missions économiques des ambassades françaises à l'étranger lorsque vous avez un projet ou peut-être tout simplement pour prendre quelques informations et vous faire diriger voilà Ubi France.fr L'étranger